bonjour bonsoir et bienvenue dans cet épisode 12 sur evo search for eden la dernière fois on a un petit peu évolué notre notre petit chat notre petit lionceau maintenant c'est un gros chat avec une peau de rhinocéros et voilà on a découvert que les tyrannosaures étaient encore encore bien chiant bon on les a passé apparemment il ya une tribu de dinosaures qui a été chassé au désert alors que c'est pas du tout là qu'ils devraient habiter et bref en gros pour les dinosaures c'est la merde mais nous on cherche encore notre chemin dans cette terre glaciaire et voilà donc il ya eu un mur de glace aussi qu'il faut a priori fondre je pense mais on n'a pas encore trouvé la solution donc voilà donc là on a une espèce de point jaune on n'est pas allé sur la côte donc c'est parti le domaine des mammouths ah ben voilà les mammouths ah oui on avait neuf neuf points de vieux génial ou là nous sommes les trois frères des mammouths nous sommes les trois frères mammouths même le yeti est effrayé de nous enfin qu'est ce que tu es quoi eh bien tu es tu fais partie de la famille des yeti non ouais tu dois tu dois l'être et les chers frères l'ennemi est là bien un boss un boss un boss est-ce qu'on se transforme en dragon je pense pas que ce soit nécessaire on va recommencer bon on a perdu des évolution points mais c'est pas très grave je pense pas que qu'il était possible de faire quoi que ce soit avec ah peut-être acheter un truc là vu que là dans tous les cas on va se faire avoir aïe si j'ai bien compris ils ont ils sont trois ah c'est tout ah ben non c'est pas tout ok le dernier ah j'ai pas sauté ah bon heureusement que je suis très résistant c'est bon quoi qu'est ce que c'est mammouth gal ou mammouth gay oh là qu'est ce que c'est je veux pas de problème bon le mammouth rose nous dit en plus c'est trop ça le stéréotype devant nous quoi oh mon dieu c'est ce qu'il dit oh my je pensais que le yéti nous avait attaqué mais ce n'était pas vrai les frères mammouth ont été ont été courageux enfin ont été attend attend proud ah les mammouth ont été fiers parce que le yéti n'était pas encore venu les frères mammouth ont même dit qu'il serait très facile de défaire le yéti si seulement ils avaient le cristal au fait tu es très fort je vais te donner un secret il y a une montagne dans au sud au sud ouest et tu peux trouver le l'esprit du pôle nord là bas il a été dit que attend on dit que si tu es près du pôle du pôle tu ne pouvais pas revenir dans ce monde s'il te plaît sois prudent allez on se fait le mammouth rose on peut tenter voilà donc on a eu le mammouth rose c'est pas très sympa mais bon ah très bien on peut aller à la montagne maintenant il a dit on ne pourrait pas revenir dans ce monde si on y va mais de toute façon en haut on ne peut pas y aller je vais tenter quand même d'aller en haut avec les cornes maintenant peut-être que ça changera quelque chose je ne sais pas donc le domaine des inodons et si on se rajoute une corne ah j'ai pas encore assez il me manque 5 points donc je vais juste faire l'aller retour comme ça histoire que si on peut briser la glace juste en fonçant dessus ça nous évite de rater une zone du jeu ok alors corne on va mettre des cornes en spirale ah d'accord c'est une corne de licorne ok ouais ça fait rien tant pis allez on s'en va alors une espèce de de chien licorne lionceau rhinocéros ouais c'est assez étrange je comprends pourquoi les animaux nous regardent en faisant qu'est-ce que tu es quoi allez on va au mont je sais quoi point d'interrogation même le jeu ne sait pas ah 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 voici l'esclave ok voici l'esclave qu'est-ce que c'est que ce ce bazar ok d'accord les hommes oiseaux un autre idiot approche donc d'accord les oiseaux ont évolué tellement que que voilà et maintenant ils ont un fort et tout ok et ils ont éduqué des animaux en plus génial donc du coup ils sont venus m'emmener ils sont ils sont venus éteindre leur espèce eux-mêmes pourquoi pas en tout cas ça fait des points c'est pas très difficile donc écoutez je me plains pas en plus on a beaucoup de vie donc voilà s'ils nous touchent c'est pas grave on meurt c'est très bizarre quand même l'alien je sais pas ce qu'il a fait mais il a fait un petit peu n'importe quoi on va sûrement corriger ça parce que dans l'histoire ça m'étonnerait qu'il y ait des hommes oiseaux ah oui carrément les créatures inférieures sont invasifs attends non ah non non les créatures inférieures sont en train de nous envahir plutôt on reconnait le temple l'espèce de vaisseau que j'ai enfin l'espèce de temple qu'il y avait dans le champ de comète là qu'en était un oiseau encore ça a bien changé en tout cas les oiseaux ont des épées les épées qui existent même pas enfin qui existent dans très longtemps normalement il y a même des téléporteurs ouais c'est sûr que le l'alien est concerné je pense donc on est épée là ah clairement ça méritait un petit un petit temps de chargement 2015 ok qu'est-ce qu'il va se passer est-ce que c'est un labyrinthe de ok ça doit être un labyrinthe donc ça ça emmène à l'entrée merci les développeurs pour le petit labyrinthe j'adore en tout cas il pose aucune difficulté 20 points de vie ça suffit à les tuer peut-être que c'est le piège que les joueurs ont choisi de prendre des mâchoires de de mince des mâchoires de rhinocéros et tout comme ça parce qu'un rhinocéros c'est herbivore ça n'a rien à voir je pense vraiment que ça ferait pas de dégâts j'ai même pas envie d'essayer allez faut mourir putain ils font mal quand ils veulent quand ils nous ont bien cerné en fait bon je peux faire mal aussi voilà c'est comme ça qu'on traverse ok fallait juste aller dans le même truc non je ne comprends pas donc là ça nous emmène là et là ça nous emmène ah d'accord ça nous emmène ici ah non c'est le début ça non non c'est pas le début je suis sur la bonne voie je pense presque 3000 si ça continue on va avoir des bonnes améliorations 5000 c'est les les améliorations ultimes déjà ok un téléporteur ça sent le piège ah à gauche ou à droite on va essayer à gauche ah non je pense qu'on est revenu au début là est-ce que c'est un piège attendez qu'est-ce qu'on fout là ça va nous nous transformer ça oui alors en quoi en éléphant marrant ça on va le alors Spiro ça c'est le non Spiro c'est l'espèce vous le voyez tout à droite c'est la créature toute toute violette le dragon la chauve-souris l'aigle voilà on va les nommer éléphant il a pas l'air super balèze comme ça ok maintenant on va aller à droite ah quoi que il fait quand même 10 c'est juste qu'il doit être très lourd du coup ouais voilà 12 ça fait mal juste avec le poids donc le cristal ne marche plus c'est pas grave je l'ai enregistré donc c'est le principal peut-être qu'il pourra nous aider pour la porte ok donc ça c'est condamné est-ce que c'était que pour l'éléphant c'est possible ça ça nous emmène où ah oui il faut qu'on retourne ici c'est ça c'est encore un autre endroit ah je suis perdu ah on est complètement perdu ça nous emmène totalement à des endroits où on est déjà allé donc ça c'est bon donc si je revais là-dedans ça nous emmène là j'aurais peut-être dû aller à gauche j'aurais dû aller à gauche plutôt ah mais oui ça nous emmène là mais c'est là qu'il faut aller c'est pas grave on va refaire donc là puis re là en fait il faut reprendre tout le temps le même à chaque fois sauf à un certain point donc là on reprend le même puis là on va à gauche à gauche et là on prend celui-là à gauche d'accord en fait on revient là très bien c'est un peu un labyrinthe j'ai l'impression que je rate quelque chose ça c'est un peu énervant on va essayer d'aller à droite on va essayer d'aller à droite non non mais à droite je crois qu'il faut pas en fait les cornes ça a l'air pas mal si on peut les rusher comme ça les ennemis ah d'accord les cornes s'est pété apparemment mais ça se casse au bout d'un moment très bien là faudrait pouvoir aller à gauche ici on va aller à droite là ah voilà on arrive à à trouver des trucs donc là je vais se garder voyons ça nous en met nous ça là on est déjà allé ici je crois je vais vérifier pour être sûr ouais 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 on est déjà allé à part s'ils ont fait les vicieux qu'ils ont mis plusieurs endroits avec le même skin et tout ça très bien on tourne en rond donc ah là là bon ça nous fait un petit peu expé pendant ce temps mais j'avoue que j'aimerais avancer est-ce qu'il y a quelque chose à faire ici je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas j'ai de plus en plus de doutes ils disent que je les envahisse mais il faut il faut une raison il doit y avoir un roi ou un truc comme ça s'il vous plaît ne m'obligez pas à aller voir une soluce je ne peux pas ok là on reprend exactement le même si ça se trouve on sauvegarde tout le temps à un moment on arrivera à retrouver le chemin je pense donc là on est où donc 5000 on peut évoluer quelque chose back of the head déjà oui il y a bien rhinocéros mais je sens que ça ne va servir à rien il y a les cornes elle se casse bah écoutez on peut se mettre un truc de taureau derrière d'accord pourquoi pas donc on a un peu plus de vie mais c'est tout donc ça nous a fait revenir ici c'est un peu long quand même alors sauvegarde à droite qu'est-ce qu'il y a ? donc il y a ce fameux passage à droite donc là si je vais là ça nous remet attendez ça nous a juste remonté là ou je rêve ? ouais ouais c'est ça ça nous a juste remonté donc là si je vais là je remonte c'est ça si je vais là ok ça nous met là ok et là ça nous remet là encore il me semblait qu'il n'y avait rien à droite là ouais il n'y a rien allez load et si on reprend le même ouais mais c'est bête parce que là si je reprends le même je sais exactement où on va arriver et là pareil genre on va arriver en haut là ouais c'est ça ok c'est pas ça à gauche qu'est-ce qu'il y a ? il y a le trou oui donc c'est bien ça c'est pas la peine d'aller là donc à part sauter à gauche donc il n'y a rien enfin si il y a ça mais je crois que ça nous emmène pas ça nous emmène nulle part quoi là vous savez quoi on va le save sur un autre emplacement voilà emplacement 2 ah mais c'est juste là ça sert à rien en fait alors load 2 on va voir si j'ai raison ou pas ah d'accord ok je sens qu'il va y avoir un boss là c'est trop beau pour être vrai alors save slot 0 voilà oh la 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 allez viens créature vulgaire je suis le roi des des oiseaux le boss de enfin le patron des hommes oiseaux je suis le leader d'une grande tribu qui a continué à évoluer à travers les par contre nous avons perdu beaucoup de gens avec la tombée des astéroïdes et écoute moi c'est un âge d'intelligence les créatures en dessous enfin continuent à changer leur leur corps pour être plus fort mais ils vont toujours rester stupides nous avions un sage qui est venu qui est venu dans notre univers il a utilisé le ah en gros ils ont utilisé un cristal et nous allons diriger ce monde de la manière que dont les dinosaures ne pouvaient pas n'ont pas pu finalement nous commencerons une nous commencerons un voyage vers l'univers est-ce que tu veux nous rejoindre oui ou non euh voyons si je te dis oui qu'est-ce qu'il se passe et bien tu es très intelligent attention fin alternative nous devrions regarder dans ton futur euh voici comment attend un goût voici comment tu as tu as été dans l'univers avec le père des oiseaux tu as atteint la planète la plus proche la la lune même si c'est un satellite naturel et pas une planète et tu vas créer la civilisation des hommes oiseaux mais tu y retourneras quelques quelques fois qu'est-ce que c'est ça maître maître attend maître le maître est en train de venir enfin s'approche depuis les cieux les humains ont été surpris et ont dessiné des et ont dessiné des des figures de de cela dans le désert d'accord ces ces peintures enfin ces ces dessins sont restés à travers des millions des millénaires et voilà et donc c'était une fin très bien marron non c'était marron enfin bref retournons aux choses sérieuses on a un boss à se faire alors on va faire un travail merde non donc en gros c'est une bonne destinée quoi donc non ah tu es un traître le cristal va nous apprendre va t'apprendre une leçon aïe yes c'est chaud faille crever ah donc le le peuple des oiseaux good eras oh mon dieu bon en gros le le château est en train de de tomber en poussière parce que le pouvoir du cristal est perdu est parti tout le monde devrait il faudrait mieux d'y aller on sauvegarde on sauvegarde quitte à crever je préfère un sauvegarder au cas où ah non c'est bon c'est automatique ok donc on a détruit la civilisation des hommes oiseaux les vilains bah sur ce j'espère que cet épisode 12 vous a plu et sur ce je vous dis à la prochaine non